Salut à tous mes petits potes, alors aujourd'hui on va parler du VEL3 Turbine Voilà, qui est sur le point d'aboutir Avant ça j'espère que vous avez bien, que vous volez Parce que là on a quand même quelques beaux jours C'est l'occasion de voler, moi les retours que j'ai de vous Que ça soit sur Instagram ou que ça soit sur Discord Vous avez l'air de pas mal voler, en tout cas pour certains d'entre vous, ça c'est cool Me concernant, là j'ai repris 4 créneaux de vol Donc voilà, j'espère que ça va bouger J'avais mis un petit peu encore en stand-by cet hiver Parce qu'avec la météo pourrie et compagnie Et puis le problème c'est que je me disais Est-ce que ça vaut le coup de voler, juste faire un petit vol Juste pour garder la main Ou est-ce que vaut mieux que je réserve un petit peu mes sous Pour le printemps et mettre les bouchées doubles J'hésitais là-dessus, et puis avec les projets Bah du coup j'ai un petit peu temporisé Mais avec l'envie de reprendre pleine balle au printemps Là je me suis quand même pris 4 créneaux Alors 2 créneaux un premier jour et puis le lendemain Si jamais la météo n'était pas bonne à nouveau 2 créneaux S'il fait beau les 2 jours, on va peut-être faire les 4 créneaux d'un coup Donc voilà, j'espère regagner un petit peu de, comment dire, d'aisance et compagnie Parce que quand on ne vole plus, bah après c'est comme le vélo Il y a plein de choses qu'on n'oublie pas On sait toujours piloter tout ça Mais il y a des réflexes qui partent Et puis bon après tout devient un peu flou Donc voilà, j'ai besoin vraiment de me remettre pleine balle dedans Si je veux pouvoir revoler sereinement Là, bah j'étais censé être relâché sur la machine C'était à deux doigts d'être fait à l'automne Et puis finalement, j'ai fait une pause Donc bref, voilà Donc comme je vous disais, on va parler du VEL 3 Turbine Pas une grosse avancée Pas des choses absolument incroyables à vous dire C'est juste un petit point actu comme ça Parce que je ne vous en ai quand même pas parlé depuis un bout de temps Ça passe hyper vite Pour ceux qui sont assidus sur la chaîne Vous vous rappelez sûrement de la vidéo là qui est en fond Que j'avais tourné à Blois 2022 Donc ça date déjà, ça fait dans les 1 an et demi Alors évidemment, c'est sûr J'y serai à Blois 2024 J'y serai J'ai loupé celui de 2023 Parce que je me suis dit d'une année à l'autre Peut-être que vu la route que ça faisait Peut-être que c'était pas indispensable Mais au moins le faire une fois tous les deux ans Ça c'est sûr D'ailleurs je pourrais switcher avec le salon du Bourget Vu que ça aussi c'est tous les deux ans Donc ça me permettrait de... Enfin voilà, pas tout faire toutes les mêmes années Ça fait beaucoup de route après Donc rendez-vous en tout cas à Blois 2024 Ça c'est sûr pour moi Vous pouvez maintenant me dire dans les commentaires Si vous avez une idée ou non A priori si vous irez ou pas Pourquoi pas y aller en ULM aussi D'ici là, voilà Et donc il n'y a pas énormément de news Par contre Donc selon la source AeroBuzz C'est un site d'actualité J'ai vu passer ça sur mon fil Facebook Qui disait quand même qu'il allait avoir Les 14 premiers exemplaires de GMB Aviation Donc pour le VL3 Turbine Qui allaient sortir Dont 10 pour la France Donc c'est quand même vraiment pas mal 10 pour la France C'est quand même conséquent Voilà donc à savoir que Attendez, c'était à partir d'été 2024 Voilà donc à partir d'été 2024 Et bah Vous pourrez à tout moment Retrouver un VL3 Turbine Quelque part à côté de chez vous Alors que ça soit pour un particulier Parce qu'il faut avouer Que c'est pas le genre de truc Qu'on va retrouver très rapidement En aéroclub Ça vaut un peu d'oseille Surtout pour un ULM Encore si c'était un avion 4 places Tout ça Souvent c'est un petit peu plus adapté Aux aéroclub On trouve facilement du Réjean D'Air 400 Réjean Ce genre de choses en aéroclub Parce que ça se loue bien Ça se loue plutôt bien Mais c'est sûr qu'un VL3 Donc deux places En mode ULM Forcément Déjà on n'en trouve pas Ou très peu Moi j'en ai jamais vu à louer Ou très peu Mais en tout cas Un VL3 Turbine C'est encore plus un marché de niche Donc là vous attendez pas A en voir partout Mais n'empêche que A partir d'été 2024 Vous allez peut-être Potentiellement en retrouver Quelque part en France Voilà donc après Bah si Les proprios Là s'il y a des proprios Alors je sais pas S'il y a des proprios De VL3 Qui Turbine Futur Des futurs proprios De VL3 Turbine Qui peuvent regarder mes vidéos Mais en tout cas Si jamais Il vous vient l'idée De Bah de vouloir nous partager A la communauté Et moi Bah quelques photos Vidéo Voir même Si vous voulez que Que je vienne Ou que vous veniez Par chez moi Pour qu'on fasse Une vidéo de présentation Comme de nombreux Abonnés peuvent me proposer Bah c'est avec plaisir Forcément Parce que c'est quand même C'est quand même Une machine Qui a l'air Vraiment prometteuse Elle est vraiment géniale Même si elle est pas Adaptée à tout le monde A toutes les bourses Ou à toutes les compétences Ou à tout Tout simplement Toutes les envies Parce que c'est quand même Quelque chose D'un peu plus pointu Et alors Ils nous diront GMB Aviation Que non c'est pas forcément Plus pointu Que là maintenant C'est simplifié Que le pilotage S'en retrouve au final Presque simplifié Mais dans les faits Bon il s'agit quand même D'une turbine C'est pas la première étape En sortant du brevet Voilà C'est forcément Pour des pilotes Un peu plus expérimentés Alors je pourrais pas Vraiment vous dire C'est moi Pour vous dire plus précisément La différence Avec le comportement en vol D'un Rotax Bah déjà Il y avait l'interview Que j'avais faite Ensuite de ça Moi ça m'aurait plu D'interviewer Monsieur Jean-Baptiste Guisset Ça m'aurait plu Il avait répondu Favorablement A une de mes demandes De mes questions Sur Facebook Et puis après Je l'avais relancé Pour une interview Et puis il m'a jamais répondu Ça fait au moins un an Donc pour l'instant Il n'y a pas d'interview De monsieur Guisset C'est bien dommage Parce que ça m'aurait plu De l'interviewer C'est typiquement Le genre de truc Que je vous ai proposé Il n'y a pas longtemps Là sur Instagram En sondage Ça me plairait bien De faire des petits Podcasts Interviews Donc dites-moi N'hésitez pas Si vous connaissez des gens Ou même vous-même Que ça soit Des pilotes Avec une expérience Un petit peu atypique Élève pilote Que ça soit Un gérant De société Industriel Ingénieur Et compagnie Mécanicien Tout ça Ça me plairait énormément De discuter avec vous Déjà pour ma culture générale Parce que j'adore connaître Le profil d'autres personnes Comme vous avez pu le voir Par exemple au Salon du Bourget Je vous ai sorti Plein de vidéos Sur plein de personnes Différents Et encore Je ne vous ai pas Tout sorti C'est pour ça Abonnez-vous Surtout abonnez-vous Vous allez encore Avoir du contenu Du Salon du Bourget D'il y a Quelques mois Là il me reste Je ne sais pas 3-4 vidéos A vous sortir Mais c'était Quand même varié Il y avait Il y avait un peu de tout Des petits avions Des gros Bon bref Voilà Donc tout ça pour dire Que si vous voulez passer Sur ma chaîne En interview Ou en podcast Tout ça Vous êtes les bienvenus Pour en revenir au VL3 Donc qu'est-ce qu'on peut dire Alors le VL3 Comme je vous le disais 14 exemplaires Turbine Pour la France Donc c'est vraiment énorme Donc on parle Comme vous avez pu le voir Dans mes vidéos précédentes Concernant L'interview de Turbotech Qui avait été super intéressante Ou l'interview de GMB Bah j'avais interviewé Un je ne sais pas Un commercial Ou un pilote Ou je ne sais plus trop qui Durant le salon de Blois Bon voilà J'avais eu Les mêmes infos C'était une Turbine donc bridée A 109 chevaux Par rapport à la réglementation Européenne Du coup Je crois que c'est ça C'est européenne Et 109 chevaux Qui correspond à 80 kWh De puissance Voilà C'est un maximum Sachant que c'est peut-être Destiné à évoluer Prochainement Bah ça On ne serait pas surpris Parce que tout évolue En ULM Alors il y en a qui diront Pour le pire D'autres qui seront tout contents Moi je trouve ça cool Alors pour l'instant On trouve souvent ça cool Le problème c'est que Peut-être qu'à un moment donné Ça va tous nous poser problème Parce que peut-être qu'à un moment donné C'est carrément la licence Le brevet ULM Qui va évoluer Et qui va se retrouver Presque aussi Long à passer Qu'un PPL Donc pour l'instant Le brevet ULM C'était ce qui permettait De voler très facilement Alors un peu plus Que le vol libre Etc Un peu plus pointu Que le vol libre Il me semble Mais voilà L'essence même de l'ULM Ça c'est les anciens Qui vous en parleront Ils se plaignent A longueur de journée Sur Facebook Et en commentaire YouTube C'est que Normalement l'essence de l'ULM C'est la simplicité L'ultra léger motorisé Mais c'est la simplicité Avant tout Avec des bécanes Qui vont lentement Pas cher Etc Donc Dites moi en commentaire Si vous aussi Vous êtes des puristes Comme ça Avec des réticences Moi je comprendrais Parce que On sait pas vers où ça va aller Quand les ULM là Ils font quoi Ils font 600 kilos En ce moment Il me semble Ou alors c'est en train d'arriver J'en sais rien Mais en tout cas On était déjà à 500 et quelques Là on arrive à 600 La puissance On nous dit que ça va sûrement évoluer Bon bah on est plus du tout Sur les ULM À 400 et quelques kilos D'il y a un bout de temps Et forcément Un jour ou l'autre Ça risque de nous rattraper On risque d'avoir des contraintes supplémentaires Que ça soit en termes De réglementation De navigation Que ça soit en termes De compétences de pilote Voire même de classe médicale Tout simplement Du jour au lendemain Ils vont nous mettre une classe 2 Et il y a un quart des personnes Qui vont être boulées Bon on verra Mais dites moi en commentaire Ça m'intéresse Donc pourquoi je parlais de ça Donc la puissance Ok ça risque d'évoluer Alors pour certains Bah voire même pour moi Bah c'est vrai que Ça serait incroyable Parce que du coup Avec le Avec ces machines On pourrait croiser À des vitesses folles On pourrait Enfin on se rapprocherait De la qualité d'un avion Comment dire Des perfos supérieurs À celles d'un avion Encore Mais quand on vient De l'avion On a des Souvent on a des gros moteurs Un régent c'est 180 chevaux Après il y a les SR22 Tout ça Donc quand on redescend On va dire En motorisation Forcément Pour certaines personnes C'est comme passer D'une Ferrari A voir presque une Clio Donc si on se retrouve Donc si on se retrouve A nouveau Avec des moteurs Qui permettent De dépoter un peu Avec des vitesses Assez élevées Bon pour une certaine Catégorie de pilotes Ça peut être fun quoi Moi c'est pas forcément Ce que je cherche Parce que je suis plutôt Dans le vol local Tout ça Je sais pas vous Dites moi Si vous êtes plutôt Local Ou voyage et compagnie Mais c'est sûr Que le mec Qui fait un peu de voyage Qui a envie d'aller A l'autre bout de la France Avec sa femme Ou je sais pas Un ami C'est sûr que si son appareil Croise à 300 et quelques Plutôt qu'à 180 Bah c'est pas la même Forcément Bon voilà Donc là Bah à savoir Que ça fait déjà Deux ans Qu'ils sont sur Le développement Du VL3 Avec équipé Turbine De chez Turbotech Alors est-ce que ça Est-ce qu'ils ont commencé Bien en amont Les plans La recherche Et développement Bon je sais pas Mais en tout cas C'est à peu près Estimation deux ans Voilà Et donc Il nous est dit Qu'il faut attendre A peu près 18 mois Pour avoir Pour avoir une machine Et comme je vous disais Ça serait plutôt Été 2024 Alors bah du coup Est-ce qu'on va se retrouver Avec plusieurs VL3 Turbines au salon De Blois Ça serait hyper intéressant Moi je me rappelle De la présentation De monsieur Jean-Baptiste Guisset C'était super impressionnant Déjà le bruit Est absolument magnifique Alors malheureusement J'avais pas pu Assister Au démarrage De la turbine Juste à côté de moi J'aurais vraiment Vraiment aimé Parce que c'est vraiment Le point Pour moi Le plus cool Mais sinon Déjà le simple fait De le voir passer En low pass Là Hyper Enfin C'était soyeux Laisse tomber Le VL3 Quand il passait Alors il faisait pas Beaucoup de bruit C'est plus un bruit d'air Un bruit de Ouais Un bruit aérodynamique Que ça soit l'épale Ou que ça soit la voilure Mais par contre Le moteur était pas du tout présent C'était vraiment Très très silencieux Et du coup Je vous laisse imaginer Pour les riverains Un VL3 Comme ça Qui passe Avec une turbine N'a rien à voir Avec un Rotac 582 Qui pétarde Par rapport Par exemple Au mien Kiki Qui a un 582 En plus propulsif Il paraît Qu'il est hyper bruyant Il fait plus de bruit Qu'un DR400 Pas un bruit de Cressel Un beau bruit Mais il pétarde Il est assez fort Enfin il fait C'est assez C'est assez prononcé Comme son Bon bah là Une turbine Franchement Moi de mémoire C'était très doux La douceur Voilà Donc à savoir Que la turbine Peut développer Jusqu'à 140 chevaux Donc comme je vous disais Elle est bridée A 109 Mais elle a un bridage Je sais pas comment Je connais pas les termes techniques Mais c'est évolutif En fonction de l'altitude Pour garder justement Ces 109 chevaux Jusqu'à son altitude Jusqu'à son plafond opérationnel Donc je sais pas On est peut-être dans les 12 000 pieds Pour voir Peut-être plus J'en sais rien Mais tout ça Je vous en parle Dans une autre vidéo Si vous regardez mes vidéos Sur le VL3 turbine J'avais dû vous donner Les performances Je vais pas vous les réintégrer Maintenant Mais voilà En tout cas C'est à savoir Que la turbine Peut développer Jusqu'à 140 chevaux Donc Une fois que Les chevaux Sont libérés Dans les prochaines années Ça sera encore plus fabuleux Donc en fait Il s'agit de la réglementation De puissance De 2019 Donc GMB Nous dit Qu'ils pensent Que la limitation De puissance Devraient évoluer Après ils ont pas plus D'infos que ça Donc comme nous Mais ils s'attendent Est-ce que ça évolue Favorablement Et qu'on puisse mettre Des moteurs plus puissants Je viens de constater Également Vu que j'étais pas L'année dernière A Blois C'est qu'apparemment GMB Aviation A présenté Bah du coup Un nouveau modèle Alors je sais pas S'il était présent ou pas Ou si c'était juste Un projet Mais en fait Ils veulent équiper Aussi un VL3 D'un Rotax 916 IS Mais je connais même pas Donc déjà le 915 Il dépotait déjà sévère C'était déjà Un modèle de Rotax Qu'on pouvait mettre Sur nos avions Donc là 916 Ça va être encore Une gamme au dessus Donc là Attention Je vais vous parler De performance Donc le meilleur Pour la fin Là je sais même pas Combien de minutes Je suis d'enregistrement Mais on va parler performance Donc je vous avais déjà Donné des performances Sur les vidéos précédentes Concernant le VL3 Turbine Je vous invite à aller Les regarder Parce qu'elles seront Sûrement plus complètes Mais là Là c'est sûrement Les dernières performances Qui ont été communiquées Par GMB Aviation D'ailleurs Après plus de tests Que précédemment Parce que là On parle de deux ans De développement Donc je pense que là Ils sont à peu près Certains Des performances Annoncées Et que ça sera les mêmes Pour les Finalement Les futurs clients Donc on nous dit Qu'à 9000 pieds Ce qui est déjà Un plafond Assez haut Une altitude assez haute Enfin moi personnellement Je vais pas à 9000 pieds Tous les jours La masse maximale De 600 kg Donc comme je vous disais Il prévoit déjà Une masse de 600 kg Ce qui est assez Assez colossal Une hélice Une hélice Airmaster 4 pales Donc toujours avec La source Aerobuzz Moi je connais pas Ces hélices là Airmaster 4 pales Est-ce qu'on y gagnerait Avec e-props Ou pas J'en ai aucune idée D'ailleurs ça me permet De vous parler De e-props Qui vous propose 5% de réduction Avec mon code Captain5 Voilà Donc si vous voulez Changer d'hélice Ou que votre aéroclub Cherche à changer d'hélice Moi je connais pas mal D'aéroclub Notamment celui où je vole Ou même des précédents Des propriétaires précédents Il y en a énormément Qui sont passés e-props Donc moi pour l'instant J'ai vraiment Beaucoup de bons retours Les propriétaires me disent Bah ouais ouais Franchement elle est très légère Et puis J'ai gagné 5, 10, 15 km heure Ça dépend Là le club Dans lequel je suis Le chef pilote Est vraiment ravi Il a équipé Plusieurs appareils D'e-props Il est vraiment ravi Il aimerait même Qu'on essaye De mettre ça sur DR400 Donc pour vous dire Les infos sont en description Je vous laisse regarder tout ça Donc avec cette fameuse Hélice Air Master 4 Pâle que je ne connais pas Mais qui est pourvue Dont le VL3 Turbine est pourvue d'origine Donc la turbine Consomme 22 litres à l'heure A 50% de puissance Alors là Bon Moi j'ai pas de 912 Actuellement Mais il me semble Que 22 litres à l'heure Avec un 912 Ça correspond quoi A 75% de la puissance Quelque chose comme ça Donc Sauf que là On parle de 50% De la puissance Donc a priori Ça consommerait un peu moins Sachant que là On aurait des performances Absolument incroyables On serait à 270 km heure Donc 145 nœuds Voilà Donc Les chiffres sont là Les chiffres parlent À 50% de puissance De la turbine On serait à 270 km heure C'est quand même Des performances Assez incroyables Sachant que Normalement On a une douceur Au pilotage Une douceur en cabine Une absence de vibration Ça doit vraiment Être superbe J'espère un jour Pouvoir Essayer Et vous dire Mon ressenti En cabine Et vous dire Si ça change la vie Ou pas Moi j'avais parlé J'avais interviewé Il me semble C'était justement Le directeur de TurboTech Je lui avais demandé Un des points Assez important Parce que nous Qui sommes pilotes De monomoteur A piston On n'a pas forcément Enfin on ne connait pas On ne sait pas Comment ça se passe Moi le premier truc Qui me venait à l'esprit C'était l'inertie Liée à la puissance Est-ce que Quand on remet les gaz Est-ce que ça répond Tout de suite Ou pas Parce qu'en ULM Même si ça reste Un ULM de voyage C'est un ULM Avec lequel on peut Faire du local On peut aller sur des bases ULM et compagnie Donc à tout moment On peut avoir besoin De faire une remise de gaz Et donc Est-ce que ça répond Si bien Est-ce que ça dépote Un petit peu De manière instantanée Moi on m'avait dit Qu'il me semble Que c'était assez réactif Qu'il n'y avait pas De problème par rapport à ça Alors il faut savoir Qu'il me semble aussi Il y a le pas variable Qui est ajusté Automatiquement Donc en fait On se retrouve Avec une seule et même manette Ce qui nous simplifie la tâche Surtout pour nous Pilotes du ULM Parce que Quand c'est des avions Un peu plus gros Tout ça Les qualifications Sont un peu plus poussées Les procédures Sont un peu plus poussées On a 36 manettes On a la richesse On a le pas variable On a les gaz Tout ça Voilà Là ça nous simplifie Clairement le pilotage Et je pense C'est ce qu'il cherche C'est de rendre Accessible En termes de prix Je ne sais pas Mais en tout cas En termes de maintenance Et de De technique De pilotage Ce qu'il cherche à faire GMB Aviation C'est rendre la turbine accessible Donc ça c'était La première Performance que je vous donnais Ensuite on nous dit Qu'à 100% de la puissance Bon je ne sais pas Si c'est un chiffre intéressant Moi j'aurais préféré Qu'on me parle De 75% de la puissance Mais en tout cas 100% de la puissance Si jamais vous avez envie De vous taper Un petit sprint Faire une course Avec un copain Vous pouvez être à 38 litres Donc là par contre Ça commence à boire un peu On est quasiment à la consommation D'un régent En croisière A 38 litres On serait à 337 km heure Soit 182 nœuds Donc forcément C'est vraiment énorme 337 km heure C'est top Mais comme je vous dis Moi je ne vois pas Pourquoi on foutrait Les pleins gaz Donc moi je m'attendrais J'aimerais bien savoir La vitesse Et la conso A 75% de puissance Ce qui est généralement utilisé En club On utilise soit 50% Soit 75% généralement Moi je connais des clubs Qui préconisent 50% Pour économiser Le carburant Et économiser Surtout la maintenance Du moteur Préserver le moteur Bon je ne sais pas Ce que ça vaut Mais en tout cas Il y a des clubs Qui préconisent ça Après 75% Généralement C'est ce qu'on retrouve Aussi dans Dans pas mal de clubs Ou pour les particuliers J'imagine que vous Qui m'écoutez Dites moi en commentaire Mais j'imagine que vous Croisez souvent A 75% de puissance Ou si vous voulez Être un peu plus économique A 50% Il faut savoir que La consommation Réagit par rapport Au carré de la vitesse Les frottements Donc plus vous voulez Aller vite Plus vous consommez De manière importante Donc Voilà Donc c'est tout Ce que je pouvais vous dire Donc j'ai un peu Blablaté autour des infos Comme ça Ça permet de discuter Du sujet Moi ça m'intéresse Ça m'intéresse de ouf J'adore ça Dites moi en commentaire Si vous voulez Je vous parle d'autres appareils Ultra performants D'après D'après vos retours C'est quand même Ce qui vous plaisait le plus Quand je parle du Ryzen Quand je parle Du Shark Ou autre C'était quand même Ce qui vous faisait kiffer Donc j'essaye de comprendre Ce que vous aimez Moi aussi Je parle de ce que j'aime Quand je parle D'autres appareils Que ça soit des avions Que ça soit des trucs Un peu différents Je n'ai pas l'impression Que vous soyez aussi Réceptifs Que les ULM performants Donc dites moi en commentaire Ce que vous préférez Parce que s'il n'y a pas de dialogue Moi je ne peux pas trop savoir Est-ce que c'est l'algorithme YouTube Qui fait que Quand je parle d'ULM plus performant Il le présente plus Ou est-ce que c'est vous Qui cliquez plus Tout ça Bien sûr j'ai les stats Mais c'est un peu plus C'est un peu dur A comprendre Donc dites moi Est-ce que vous kiffez Quand je parle du ULM performant Et moderne Et très rapide Ou est-ce que Ou est-ce que vous aimez Tous les avions Aussi bien les avions de ligne Les avions militaires Les machins Les trucs Parce que moi je préférais Pouvoir parler De temps en temps De Mirage 2000 De je ne sais pas trop quoi Ou même d'avions D'aéroclub Un peu plus gros Tout ça Mais si vous voulez Que je parle que Du ULM performant Ou que du ULM Ou d'avions ultra légers Ou d'avions D'ULM un petit peu Comment dire Exotiques Parce qu'il y avait ça Qui marchait bien aussi Bah dites moi Comme ça qu'on soit En raccord Sur vos attentes Et moi sur mes attentes Voilà On se donne rendez-vous Si vous voulez Sur Instagram Parce que je publie Énormément de stories Sur Instagram Ça me permet De rester branché Avec vous C'est rigolo Je partage toutes sortes De vidéos fun Et tout Ou simplement mes avancées Mes péripéties Même si elles sont Pas non plus Nombreuses Mais quand je vais faire Un vol et tout Je mets toujours des trucs Quand je fais des rencontres Donc rendez-vous sur Instagram Ou sur Facebook Les deux sont liés Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire Dans la description Et dans le commentaire épinglé Vous avez les liens Pour eProps N'oubliez pas 5% de réduction En plus Ça soutient la chaîne Parce que du coup Je travaille avec eProps Et Air Navigation Vous avez un essai gratuit Air Navigation Pro Qui est une application Que ça soit sur maintenant Windows Ou précédemment Du coup Sur Android Ou Apple IOS Pardon Du coup Une application De navigation Même de préparation au vol Parce que vous avez Tout fourni dessus Vous avez les Notam La météo en direct Radar Tout ça Vous avez les informations Terrain Vous avez toutes sortes De trucs Les vacs intégrés A la carte OACI IGN D'un 500 millième Ou autre Vous avez tout ce qu'il faut Relier dans un seul Et même appareil Et surtout Une seule et même application C'est ça qui est formidable Vous avez un essai gratuit Donc vous cliquez sur mon lien Là vous pouvez essayer L'application gratuitement Donc comme ça Ça vous plaît Ça vous plaît pas Peu importe Et ensuite Si jamais ça vous plaît Et bien vous utilisez Mon code CaptainQuasar Vous aurez 10% de réduction Sur la plupart des produits Voilà Donc ça vous fait une réduction Moi pareil Ça soutient la chaîne Parce que je travaille avec eux Et comme ça Tout le monde est content Vous soutenez la chaîne Vous mettez un like aussi Si la vidéo vous a plu Si une vidéo comme ça Freestyle Moi ça me plaît De parler comme ça Tranquille Sans trop de préparation Et Si ça vous plaît Pour les nouveaux arrivés Aussi Parce que je vois Que parfois Je suis à 30% 40% De personnes non abonnées N'hésitez pas A vous abonner Vous cliquez sur le bouton rouge Comme ça Vous recevez mes futures vidéos Ou les vidéos anciennes Que j'ai faites Et nous On se donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo Les petits gars Allez A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz